... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de ce lundi 25 janvier. Parmi les titres développés ce soir sur TV7, une reprise en demi-teinte pour les étudiants de l'Université Bordeaux-Montagne. Ce lundi, seulement la moitié d'entre eux étaient concernés. Ils ont donc organisé une rentrée fantôme. Une librairie solidaire, c'est ce qu'a mis en place le Secours populaire pour soutenir notamment ses actions au quotidien. Enfin, la voiture reste le moyen privilégié des noachitains pour les trajets courts, même si le vélo et les transports en commun prennent de plus en plus d'importance. Difficile donc de couper les ponts avec son véhicule. Et puis ce soir avec nous sur ce plateau, Nicolas Florian, l'ancien maire de Bordeaux, sera là avec nous pour décrypter l'actualité du moment à la veille du prochain Conseil municipal. La météo pour ce mardi. Le soleil devrait s'imposer sur une majorité de la Nouvelle-Aquitaine. Un voile nuageux s'épaissit au fil des heures. Et en fin de journée, le ciel sera couvert, mais le temps restera sec. Côté température, l'après-midi, il fera 6 degrés à Poitiers, 11 à Bordeaux et 13 à Pau. Mais pour débuter ce journal, pas de répit pour le Covid. En Nouvelle-Aquitaine, le taux d'incidence augmente encore. Il est en moyenne de 163,2 pour 100 000 habitants. Les hospitalisations aussi augmentent sur la région avec 1417 personnes hospitalisées pour Covid-19, soit 40 personnes supplémentaires en 24 heures et appellent à la mobilisation ce mardi dans l'éducation nationale. Six organisations syndicales ainsi que les infirmières scolaires ou encore les parents d'élèves veulent faire entendre leur voix pour la défense des salaires des enseignants, mais aussi dénoncer la gestion de la crise sanitaire dans les écoles. À l'appel d'une intersyndicale composée notamment de la FSU, de la CGT et de FO, des défilés doivent se tenir à Paris et dans plusieurs autres villes de France en plein débat sur un possible reconfinement. Et à Bordeaux, le rassemblement est prévu à 11h30, place de la République. Ce lundi, je vous en parlais dans les titres, les étudiants de l'université Bordeaux-Montagne ont organisé une rentrée fantôme. Pour les étudiants de licence 1, ils devaient normalement reprendre en présentiel ce lundi, mais cela ne concerne finalement que 50% d'entre eux. Plus largement, cette manifestation était l'occasion pour eux d'exprimer le désir de tous les étudiants, qu'ils soient de licence ou autre, de revenir sur le campus. Ils étaient une petite centaine devant l'esplanade des Antilles. Alix Fourcade. Alors, en fait, aujourd'hui doit avoir lieu la rentrée des premières années sur le campus. Et en ce sens, on voulait organiser une rentrée des étudiants fantômes, c'est-à-dire les étudiants qui ne font pas leur rentrée et dont on revendique la rentrée. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait accueillir tout le monde sur le campus parce que, selon nous, c'est notre droit et on a besoin, les étudiants ont besoin de retourner sur le campus. Ils ont besoin de retrouver leur cours, ils ont besoin de retrouver une vie décente et ça passe par les études également. Je crois qu'il y a des camarades de Provo, je ne les ai jamais vus en vac. Donc c'est le cas de tous. Et ça ne va pas. Donc on arrive à être solidaires grâce au groupe Messenger, à se soutenir mutuellement et tout. C'est compliqué. Et encore, moi, je ne fais pas plus la pain, c'est-à-dire que moi, ça va, je peux bouffer à la fin du mois. Ce n'est pas le cas de tous. Nous, on est fragiles psychologiquement avec les confinements et je crois qu'on nous enterre encore plus. Et les adultes, ils sont... ça va, les adultes, ils peuvent aller travailler, ils peuvent continuer à vivre, ils peuvent continuer à gagner de l'argent alors que nous, voilà, on survit. Je comprends leur détresse, leur désarroi, leur mécontentement. Ils souhaitent revenir, la plupart d'entre eux souhaitent revenir au moins partiellement sur les campus et de façon un peu mieux organisée que ce que nous laissent prévoir les différentes circulaires, parfois contradictoires, du ministère. La librairie solidaire du Secours populaire a un double objectif, développer la culture auprès des familles dans le besoin, mais aussi contribuer par l'achat de livres aux nombreuses actions du Secours populaire. Reportage dans le quartier de la Benoge à Bordeaux pour cette librairie éphémère et résolument solidaire. Amandine Bretos. C'est 50 centimètres. Donc 4,50 euros. Avec plus de 10 000 livres, la librairie solidaire du Secours populaire séduit en ces temps de crise sanitaire et économique un concept qui attire notamment les étudiants. Je suis étudiante en psychologie et c'est vrai que si je peux tomber sur des manuels, pour nous c'est quand même plus avantageux. J'ai acheté pas mal de trucs pour mes cours et pour ma mamie aussi. 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai eu pour 4 euros. Des livres pour tous et à la portée de tous, c'est la devise de la librairie solidaire. En contrepartie des livres, ce sont des participations minimums. Tout un chacun peut effectivement faire don au Secours populaire d'un peu plus pour aider, je dirais, les familles dans les difficultés. Voilà au hasard, les ouvrages qu'on peut trouver effectivement dans nos boîtes. Et bien ça, c'est 4 euros. Ça, c'est 2 euros. Et la librairie solidaire est essentiellement itinérante. Il est certain qu'avec la crise sanitaire, nous n'avons pu, par exemple, aller régulièrement, comme nous le faisons, à la victoire, à Saint-Projet, sur des places publiques. Les recettes, malheureusement, étaient en temps baisse. Ça a une insolence nécessairement néfaste sur les actions qu'on peut porter. Des familles toujours plus nombreuses. En 2020, c'est 40% de bénéficiaires en plus qui ont pu obtenir le soutien du Secours populaire. Et avec nous ce soir sur ce plateau, Adrien Verniole, merci d'être avec nous. Je vous rappelle que vous êtes le chef de l'information du journal Sud-Ouest. Que verrons-nous demain dans les colonnes de cette édition, de ce mardi ? On parle bien évidemment des prochaines annonces et probables annonces de reconfinement. Tout à fait. En tout cas, la perspective d'un nouveau reconfinement nous fait nous poser la question est-ce que ce ne serait pas celui de trop ? On l'a vu avec les étudiants, on le voit aussi avec les salariés en télétravail. Il y a quand même un ras-le-bol global. Il y a un manque de lien. Il y a un besoin de se retrouver. Est-ce que ce ne sera pas celui de trop ? On a posé la question aux lecteurs de Sud-Ouest aussi qui sont assez partagés, à vrai dire. Il y a ceux qui ne veulent vraiment pas en entendre parler. Ceux qui disent si c'est le dernier, que ce soit un vrai confinement comme le premier, une bonne fois pour toutes. Et on n'en entend plus parler. Le débat, en tout cas, est grandissant. Je crois qu'en tout cas, on attend d'avoir des réponses. Et quelle que soit l'issue des annonces, si elles arrivent, en tout cas, on a besoin de les entendre. Effectivement. Et puis, un sujet connexe, forcément, au Covid, le masque, puisque c'est devenu un objet du quotidien. Tout à fait. Le masque, c'est devenu l'accessoire, on va dire, de l'année, de l'année qui vient aussi. Et on s'aperçoit, on fait ce sujet léger, que ça devient un sujet aussi publicitaire. La publicité s'installe partout. Ça devient un vêtement identitaire, comme un T-shirt. Donc, on voit des masques UBB, des masques girondins, des masques office de tourisme, des masques de l'Opéra de Bordeaux. Voilà comment, derrière un masque qui est quand même un objet anxiogène, on arrive quand même à afficher quelque chose de son identité. Et puis, bien évidemment, dans l'actualité, c'est aussi le Vendée Globe qui se précise. Et c'est son arrivée qui pourrait toucher les premiers skippers ce mercredi. Tout à fait, mercredi. Donc, l'arrivée, donc, 5 personnes en liste qui pourraient gagner. En tout cas, c'est un suspense qu'on n'avait pas vu depuis toujours. Et on va vous expliquer pourquoi Bestaven, le régional de l'étape, le Rochelet, peut encore gagner. Merci beaucoup, Adrien. Je vous en prie. Merci. Autre sujet, cette fois-ci, dans les Landes, après la mort en 2014 du petit Lilian, qui s'était étouffé avec un bout de saucisse knacky. Alors, en vacances avec sa famille, dans un camping de Messange, la société Erta comparaissait ce lundi 25 janvier au tribunal de Dax, poursuivi pour homicide involontaire. Au terme de l'audience, le parquet a requis la relaxe. L'affaire a été mise en ligne délibérée le 8 février. Le Rafale, lui, continue de s'exporter. C'est au tour de la Grèce d'acheter 18 exemplaires de l'avion de combat de Dassault, assemblée à Mérignac, en Gironde, après les ventes au Qatar, à l'Égypte et à l'Inde. Florence Parly a donc signé le contrat à Athènes ce lundi. C'est la première fois que le Rafale est donc vendu en Europe. Le président de la Chambre d'agriculture de la Gironde, Jean-Louis Dubourg, est revenu sur la situation des viticulteurs qui voient leurs ventes chuter depuis 2019, en cause notamment des taxes américaines sur le vin et la fermeture des lieux publics qui empêchent d'écouler les stocks. Le différent avec les Etats-Unis, donc différents Airbus, Boeing, où la viticulture française fait les frais de l'opération, les relations avec la Chine qui avait pris il y a quelques temps des mesures de rétorsion, et puis la crise Covid avec la fermeture des restaurants, l'arrêt de tous les rassemblements publics et privés qui empêchent la consommation de vin. Donc tous ces éléments-là mis bout à bout font que les stocks sont importants. On voit des viticulteurs qui relancent leur activité, qui cherchent des moyens de diversification. Donc la bière en est un, les cultures de fruits en sont d'autres, mais tout cela, ça va dépendre des parcelles et du terroir entre guillemets qui est concerné, puisque toutes les cultures ne sont pas possibles partout. Et donc ce sera à chacun à bien réfléchir à ce qu'il doit faire si un viticulteur veut arrêter une production de vin pour repartir sur une autre production. La voisture reste donc le premier mode de déplacement pour aller travailler en Nouvelle-Aquitaine, même à moins de 5 km de chez soi. Selon une étude de l'INSEE, ils sont 72% de Néo-Aquitain, dans ce cas contre 60% en moyenne en France, même si l'usage du vélo et des transports en commun progresse dans les zones fortement urbanisées comme l'agglomération bordelaise. Dominique Parmentier. Professeur d'espagnol à la Benoge à Bordeaux, Abigail prend sa voiture tous les jours ou presque pour se rendre à son collège alors qu'elle habite à Bordeaux-Bacalant. Parce que mes enfants sont scolarisés au Haïan et que du coup, je dois soit les accompagner le matin à l'école, soit les récupérer le soir. Et le Haïan-Bordeaux, la Benoge, donc là où je travaille, et Bacalant, c'est un trajet assez long. Donc je prends ma voiture pour ça. Comme elle, ils sont nombreux en Nouvelle-Aquitaine, plus qu'ailleurs, à prendre leur voiture pour aller au travail, même s'ils habitent à moins de 5 km. Souvent par manque d'alternatives. Ce n'est pas le cas de Bordeaux et de son agglomération qui dispose d'un bon réseau de transports en commun. Même pour 5 km, 16% des actifs y abandonnent leur voiture au profit du tram ou du bus. Impossible pour Abigail. Moi, je commence à travailler le matin à 8h à chaque fois. Les enfants commencent l'école entre 8h pour le collège et 8h30. Du coup, prendre les transports, ça voudrait dire partir très tôt le matin. Donc c'est impossible en fait. Pourtant, comme 11% des habitants de l'agglomération bordelaise ou à La Rochelle, il lui arrive de prendre le vélo pour parcourir les presque 5 km qui la séparent de son collège. Ça va aussi vite en vélo en fait. Un quart d'heure, 20 minutes en vélo quand je peux venir, que je n'ai personne à accompagner nulle part. Il ne faut pas qu'il pleuve. Et voilà, c'est la seule condition. Et pas qu'il y ait trop de vent aussi. A noter que la marche à pied est plébiscitée par un actif néo-aquitain sur 4 pour les trajets inférieurs à 2 km. Partons en Dordogne à présent avec Manufacto, la fabrique des savoir-faire qui a été déployée à Nontron dans l'Académie de Bordeaux par la Fondation d'entreprise Hermès. Il s'agit notamment de valoriser les métiers de la main. Nantes-Ylade. Là, tu peux t'entraîner à essayer de faire le virage. C'est un virage ? Ce qui me plaît dans ce projet, c'est que moi, je suis hyper en manuel et ça, et du coup, j'aime beaucoup ça. Tout à fait, il ne faut pas trater. Donc, vas-y, doucement, OK ? Non, non. Mais tu arrives très bien, vas-y, continue. Si ça ne marche pas trop, tu vas pas avec quelqu'un pour qu'on aille la puissance. On va faire plein de choses. On va faire une nature nous-mêmes, on va découper, tout ça. On va le ramener chez nous parce qu'on en fait qu'une, chacune. Ça, c'est ce qui est bien. Je mets du vide sur mes pièces parce que c'est d'ailleurs, c'est là pour moi. C'est la chance d'aujourd'hui, j'ai hâte d'y aller. Et moi, ce que je trouve qui est dommage, c'est que ça ne soit pas tous les jours pour qu'on fasse la peur. Et du coup, je suis contente de faire ce projet avec le cuir et tout ça. On va faire l'électricité nous-mêmes et tout ça. Voilà, allez, dans un instant, on se retrouve tout de suite avec notre invité Nicolas Florian, l'ancien maire de Bordeaux, qui nous évoqueront l'actualité de la ville. Mais aussi, tout de suite après, dès 19h, le grand débrief sport avec Bastien Loquet qui reviendra sur la victoire des Girondins face à Angers 2 à 1. Mais aussi Romain Buros qui reviendra sur la victoire sur le fil de l'UBB face au Racing, c'était 32-33. Et le président de l'Aviron Bayonnet qui sera également invité de ce 19h sport pour évoquer l'avenir de son club et du rugby qui a subi la crise. Enfin, le Vendée Globe et une fin de course palpitante avec notamment le Rochelet Yannick Bastaven qui peut peut-être encore prétendre à la victoire. Il a répondu notamment aux questions des lecteurs de Sud-Ouest. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada